Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits ? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspar Adyamosi et Achille Wousseau. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Profond malaise aux médiateurs de la République. On va en parler dans ce numéro de votre émission, les grandes contradictions de ce vendredi 24 mars 2000, 21-3. Achille Wousseau, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Gaspar Adyamosi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Achille Wousseau, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, profond malaise aux médiateurs de la République après plusieurs cadres. C'est le tour du nouveau secrétaire général de l'institution de déposer le tablier. À la surprise générale de tout le monde parce que c'est vrai, au début des activités du médiateur de la République, on avait constaté beaucoup de mouvements dans la maison et cela avait même fait l'objet d'une de nos émissions ici où on avait montré que ce n'était pas très bien de vouloir faire partie de tous les cadres qui étaient quand même la mémoire de la maison et ceux qui devaient s'appuyer pour travailler. Et voilà, à la grande surprise générale de tout le monde, nous avions appris que l'ancien secrétaire général de cette institution, M. Vincent Lézimé, était parti. Donc il a été remplacé par un nouveau qui... Mohamed Moussa. Mohamed Moussa qui est l'un des anciens préfets de notre pays, surtout du département du Borgou. Mais à la grande surprise, il y a un ancien préfet de l'Atacora. À la grande surprise générale de tout le monde, on constate encore que lui-même a déposé le tablier et on devrait se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas à la médiation de la République ? Une institution qui devrait connaître des difficultés entre les particuliers et les institutions de l'État qui, visiblement, a besoin elle-même d'être assistée ou est carrément sous assistance respiratoire. Je ne sais pas ce qui se passe avec le nouveau médiateur de la République. Ce qui est sûr, depuis que l'institution a commencé par exister avec le professeur Albert-Himoua, je dirais que c'est pour la première fois qu'on voit des mouvements aussi déconcertants dans la maison. Et on devrait logiquement se poser la question suivante. Est-ce que c'est du fait de celui qui a pris les rênes de l'institution ou bien il y a une autre raison qui explique ce qui se passe dans la maison pour le moment ? Nous restons sur ces questions puisque le dernier cadre qui vient de démissionner n'a pas visiblement donné les raisons de son départ. Donc nous attendons de fouiller et de savoir pourquoi il y a ces mouvements autour de Pascal Esso. L'Assemblée Diamantier ou bien le visage du numéro 1 de l'institution fait peur aux agents ? Je ne sais pas. Ou bien il présente un aspect bizarre ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Vous êtes un habitué de l'institution ? J'étais peut-être un habitué de l'institution. Visiblement, vous me collez beaucoup d'institutions. Je suis un habitué de l'Assemblée nationale et je suis également. Mais comme les deux institutions sont voisines, je peux quitter l'une et aller dans l'autre sans... Sans moyen de déplacement. Sans pire, oui. Non, plus sérieusement, je crois que le médiateur de la République, à mon avis, semble avoir besoin d'une médiation parce qu'apparemment rien ne va dans la maison. Depuis que Pascal Esso a pris les rênes de cette institution, aujourd'hui, on a même comme l'impression que cette institution se meurt. J'espère qu'on ne donnera pas raison au président Patrice Talon qui, dès qu'il a pris le pouvoir, pensait qu'il y avait certaines institutions budgétives qu'il fallait supprimer. Mais je crois que les gens comme l'ancien ministre de la Justice qui était le médiateur de la République, le ministre Nyononfou, Joseph Nyononfou, a essayé de convaincre le chef de l'État de l'importance de cette institution et donc le chef de l'État s'est ravisé à maintenir cette institution parmi les institutions de la République. Mais je crois que ce qui se passe actuellement risque d'amener le chef de l'État à conclure véritablement que cette institution est une institution inutile pour la République. Les problèmes sont monstres au niveau de l'institution aujourd'hui. Dire que c'est un malaise, c'est vrai qu'il y a un malaise. Et le malaise, c'est d'abord entre l'instance qui dirige l'institution et les agents, le personnel de la maison, parce qu'aujourd'hui, les gens ne s'épanouissent plus à la médiation de la République. Les gens ne s'épanouissent plus dans la mesure où, s'il y a un président qui vient, moi, de ma petite expérience de tout ce que j'ai suivi au niveau du médiateur de la République, je n'ai jamais entendu qu'il y a plus d'un ou deux agents qui ont démissionné depuis le professeur Albert Thévoix, je dirais, mais si vous essayez de parcourir, parce que j'ai parcouru un peu les journaux dans la semaine, si vous essayez de lister le nombre de cadres qui ont déjà quitté cette institution depuis que Pascal Esso est là, vous allez pratiquement tomber des nus. Pour diverses raisons. Peut-être que le médiateur lui-même a choisi de le faire partie ou parce qu'eux-mêmes, ils ont choisi de partie. Mais ce qui est sûr, l'institution est en train de se vider de ces cadres. Et là, je crois qu'il y a un véritable problème. Et le dernier en date, c'est la démission ou le départ du secrétaire général qui était pratiquement, selon ce que j'ai lu dans les médias, à bout de souffle qui était pratiquement... Il n'a pas démissionné en tant que tel, mais il a suggéré au médiateur de la République de se libérer, de le libérer. Et je crois que c'est un cadre qui s'épanouissait dans l'institution, qui n'avait véritablement pas de problème, il n'allait pas demander à être libéré de ses obligations. Quand on en arrive à envoyer une demande d'explication, je n'en connais pas forcément les raisons. À un cadre de ce niveau-là, je crois qu'on commence... Une demande d'explication, ce n'est pas une sanction. Non, je suis d'accord avec vous. Mais quand on fait le parallèle avec le directeur des recours qui est parti, avec le protocole qui est parti, avec le secrétaire général, l'ancien, qui est parti, avec le régisseur qui est parti, avec le DAF qui est parti, la liste est véritablement longue. Donc il n'est pas encore seul, peut-être qu'il sera seul dans quelques jours, je n'en sais rien. Mais il y a véritablement un problème. Et à ce problème de malaise, on peut ajouter également, par rapport à ce que j'ai lu également dans la presse, je me suis également informé à un problème de management de l'institution, parce que jusque-là, il paraîtrait que le rapport du médiateur de la République qui devait être présenté au chef de l'État, qui devait être rendu public, le rapport de 2021, tenons-vous bien, ne l'a pas encore été. Donc je crois que même la gestion... C'est ce que j'ai dit, j'ai dit 2021. Donc je pense même que la gestion administrative aujourd'hui de cette institution-là cause problème. Et je pense que le président de la République, le président Patrice Talon, qui, je crois, est à cheval sur les principes de bonne gouvernance, doit essayer de jeter un coup d'œil à tout ce qui se passe au niveau du médiateur de la République. Je pense que c'est assez important. Donc il faut qu'on demande que cette institution soit auditée. On n'a pas encore dit ça. Si il y a quelque chose là que Esso refuse de partager avec les gens... Moi, je n'en sais rien. S'il y a quelque chose que Esso... Je ne sais pas ce qu'il ne partage pas avec les gens. Comme les moutons circulent de l'autre côté, peut-être ici... Ce que je sais, il n'est pas aussi facile, ou il n'est pas des habitudes du cadre béninois de démissionner. Si, ici, il en arrive que nous constatons que les gens préfèrent laisser leur poste... Vous voyez les expressions qui sont utilisées. Ils préfèrent donc être libérés. Je crois que si nous devions même commenter les expressions, c'est trop fort. Ça veut dire qu'en fait, on devrait plus accuser peut-être le médiateur de la République d'une certaine gestion de ses collaborateurs qui les met mal à l'aise. C'est peut-être ça. Vous n'avez pas fait cette gestion-là. Au moins, vous êtes un enseignant, un proche des syndicalistes, autoritaire, opaque ou quoi ? Non, non, non. Quels sont les thèmes, les mots d'utilisation ? Non, en fait, pour le moment, nous sommes dans les analyses, nous sommes dans les hypothèses. On n'a pas encore collé une certaine... On peut le dire, mettre un point d'interrogation. On va attendre qu'un de ces jours, l'un des cadres décide de prendre la parole et de venir à la face du monde pour dire... Puisque la démission a commencé, ça veut dire qu'un jour, les langues aussi peuvent se délier et nous allons attendre les raisons. Merci. Nous allons passer à un autre sujet à présent. Autour du président talent, Gaspard Diamancy, ça bouillonne déjà un et demi-heure, la présidentielle de 2026 et la succession. Ça chauffe dans la presse. Oui, pas seulement dans la presse, ça chauffe. C'est des parties politiques. Bon, et surtout, déjà que le chef de l'État dit le même qu'il n'a pas envie, qu'il ne veut pas remanier, peut-être que c'est un fait isolé, certains peuvent le penser, mais moi, je pense qu'il faut lier tout ça. Et déjà que le chef de l'État reconduit presque systématiquement ceux qui sont autour de lui, ceux qui travaillent avec lui, alors que l'éventail des cadres autour de sa personne, l'éventail des personnes, l'ayant soutenu est véritablement large et grand. Je pense qu'il y a déjà un problème. Et je crois que les gens, également par rapport à tous ces aspects, essaient déjà de se positionner par rapport à 2026. Et par rapport à 2026, je n'en sais rien. C'est vrai qu'il y a... On cite des noms. Non, les noms sont cités. Il y a plusieurs versions. Il y a les versions qui pensent que, ou bien la version qui pense que le chef de l'État peut faire un troisième mandat. On peut peut-être en parler. Maintenant, il y a ceux qui pensent véritablement que le chef de l'État est en train de faire son deuxième et dernier mandat et qu'il se prépare à sa succession. Est-ce que c'est... Je crois que... Est-ce que c'est en accord avec lui ou contre lui ? Moi, je n'en sais rien. Mais si des très proches, des très très proches de lui commencent pas à poser des actes dans le sens de le remplacer en 2026, je crois qu'il est... Vous pouvez parler de qui ? Je n'appelle pas de nom souvent. Vous le savez. Oui, il y a l'action des pasteurs. La personne la mieux indiquée pour nous citer. Ceux qui aspirent donc à remplacer le président Patrice Talon en 2026. Mais il faut... Aujourd'hui, il faut être honnête que dans le siècle du pouvoir autour de Patrice Talon, tel que vous l'avez dit tantôt, ça bouillonne, ça grouille. Et aujourd'hui, ça se jette même des coups de pied. On pourrait dire... Ça peut expliquer le fait que les gens aient essayé de mettre pratiquement sous étonnement, par exemple, l'ambition de Joseph Diogbeirou. Parce qu'il y a quelques mois, je crois que dans toutes les têtes, tout le monde pensait qu'il était le dauphin. Il était le dauphin désigné. Mais aujourd'hui, vous voyez bien qu'il a été presque, je dirais, entre griffes, grillé. Presque grillé. Et c'est d'autres noms qui sortent dans l'opinion. On ne le grille pas, bien entendu. Mais en dehors de lui, il y a le ministre des Finances, il y a celui que d'autres, d'aucun appelle le vice-président qui ne dit pas son nom. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a... Donc, il y a beaucoup de personnes. Et donc, je pense que la guerre de succession est véritablement lancée autour du chef de l'État. Et pourquoi pas vous ? C'est un citoyen et vous remplissez les conditions. C'est une boutade. Achilles Oussou. Oui, mais ce qui m'intéresse par rapport à cette question, c'est le cas de Joseph Diabouen. Parce que tout le monde, en fait, dans l'opinion, c'était presque désigné que c'est Joseph Diabouen qui sera le dauphin du président pour les élections de 2026. Et aujourd'hui, quand on dit que Joseph Diabouen est presque oublié par tout le monde, je ne sais pas si cela ne participe pas aussi d'une stratégie politique pour essayer de se faire oublier d'abord parce qu'il a tellement fait l'actualité, surtout en ces deux ou trois mois, trois derniers mois par rapport aux élections législatives, qu'il était quand même normal qu'il aille souffler un peu. Et je crois peut-être qu'il est dans cette stratégie-là parce que je ne sais pas s'il y a une raison qui peut expliquer que Joseph Diabouen est abandonné et continue d'être le président d'un des grands partis, sinon le plus grand parti politique de notre pays qui aura certainement son mot à dire par rapport à ces élections. Ça veut dire que, qu'on le veuille ou non, Joël Diabouen sera là où on parlera de la succession de Patrice Salon. Encore que le président Patrice Salon, oui, on dira peut-être qu'il est faux-clos. Si nous mettons, entre parenthèses, ces interventions qu'il appelle à un troisième mandat, on dira qu'il est faux-clos pour être candidat à une élection présidentielle. Mais il aura quand même aussi son dernier mot à dire parce que, qu'on le veuille ou non, la troupe continue de lui être fidèle. Peut-être que cela restera dans cette perspective jusqu'à 2026. Nous attendons de voir. Mais je crois quand même que l'un dans l'autre, c'est normal parce que nous sommes à la fin d'un deuxième mandat constitutionnel d'un président en exercice et c'est naturel que des ambitions commencent donc par se manifester. Moi, je n'accuse pas ceux qui déjà ont commencé donc par montrer leur ambition par rapport aux prochaines élections présidentielles. Seulement que ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est le dauphinat autour de Patrice Salon. Est-ce que Patrice Salon aura vraiment le président Patrice Salon, j'allais dire, aura vraiment et qu'on appelle encore le pouvoir de désigner quelqu'un pour lui s'y céder et qui fera ce qu'on appelle l'harmonie autour de lui. Je crois que c'est la véritable question. Pour le moment, nous voyons ce qui se manifeste et je crois que tout le monde mérite d'être sur le statin bloc. Il reviendra donc au thème des consultations primaires qu'on arrive à sortir quelqu'un qui peut vraiment être à la hauteur de la mission. Merci beaucoup. Le troisième sujet, avant donc de parler de l'auteur présenté du parti des FCBE, on va parler cette fois-ci de Théodore Hollot, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, pense que Jacques Migant doit être déposé en prison pour avoir évoqué un possible troisième mandat du président Patrice Tannor, Gassadia Monsi. Il n'a plus sa place à la maison. Non, moi je ne pense pas qu'il ait sa place en prison. Jacques Migant. Et pourtant, il a exprimé ce qu'il pense librement en tant que citoyen. Oui, non, il a exprimé librement. Ceux qui disent qu'il a sa place en prison font certainement la parallèle avec la situation au Niger. Thématiquement envoyé en prison, tout ce qu'il avait appelé en son temps abriguer un troisième mandat en estimant que c'était des fauteurs de troubles. Je pense que c'est ce genre d'appels qui sont lancés également au président Talon pour qu'il au moins montre sa bonne foi qu'il n'a pas envie de faire un troisième mandat, surtout par rapport au... Je ne sais pas comment je vais les appeler à ceux qui, de façon pressante, l'incitent à faire un troisième mandat. Sinon, ce n'est pas que Jacques Migant est en haut la loi et qu'il faut l'envoyer derrière les barreaux. Mais si tant est que le chef de l'État veut faire comme son homologue, son ancien homologue du Niger, je crois qu'il pourrait envoyer quelque temps Jacques Migant au frais pour qu'il colle un peu la paix aux Béninois. Surtout qu'il invente des sondages comme quoi. ce sont les Béninois qui demandent au président Patrice Talon de faire un troisième mandat. Et si on commence par le questionner effectivement par rapport au lieu, aux personnes, aux échantillons auxquels le sondage a été adressé... de lui poser cette question, on peut déjà lui faire confiance en attendant. Oui, non. Parce qu'un adulte ne peut pas quand même venir nous... Non, vous savez, il y a deux types de présomptions. Il y a la présomption d'innocence et il y a la présomption de culpabilité. Si vous choisissez de lui faire confiance et que par rapport aux réalités, nous on estime que ce qu'il dit ne peut pas être vrai, nous on fait... La présomption, nous de notre côté, c'est la présomption de ce qui... de l'invraisemblable, de ce qui n'est pas vrai. Donc vous pensez... Nous on peut penser que ce qu'il dit là, ça mérite qu'on le mette un peu au frais. Vous pouvez penser qu'il faut... Eh bien je crois que pour ce qu'il a dit, je crois que je ne l'ai plus entendu depuis plusieurs semaines. Je crois qu'il en a... Pour quelqu'un qui pense parler au nom du peuple, je crois que vraiment il a compris véritablement la leçon et qu'il s'est tue pour l'instant. J'espère que quand il va vouloir parler désormais, il tournera sept fois sa langue dans la bouche avant de vous dire quelque chose dans ce sens-là. Je le pense vivement. Parce que vous savez, cas des gens comme le professeur Hollo. Vous savez, il y a eu... C'est vrai qu'il y a une exposition médiatique. Mais même quand vous êtes exposé médiatiquement, il faut... Il y a un effet. Il y a l'effet positif et l'effet négatif. Vous avez des parents, vous avez des enfants et quand les gens parlent de vous comme ça sur les médias par rapport à vos propos, je pense que ça choque quand vous avez des enfants à la maison. Surtout les miens qui me questionnent beaucoup. J'imagine déjà si je pose des actes de ces gens là, ce qu'ils vont me demander à la maison et l'attitude que je vais pouvoir avoir avec eux. Je ne connais pas le cas de M. Jacques Migant. Mais comme il a tout le temps vécu en France, j'imagine que sa famille est en France et que tout ce qu'il dit ici n'a pratiquement pas peut-être d'effet sur sa famille ou sur sa personne. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je pense que ça va très, très, très vite et qu'il doit être déjà rattrapé. C'est peut-être ce qui explique un peu son silence dans ces derniers temps. Maintenant, on attend peut-être qu'il rebondisse et on l'avait dit ici la dernière fois. Comme c'est votre ami, j'espère que vous allez lui donner le crachoir pour qu'il vienne s'expliquer davantage ici. Heureusement que vous avez eu son ami. Il n'a pas remis son amitié. Achille Loussou, on va poursuivre le débat et cette fois-ci, on reste toujours avec... Achille n'a pas encore pu le dire. On reste toujours avec Jacques Migant puisqu'il est du Bloc républicain. Vous êtes du Bloc républicain. Expliquez-nous la situation. Heureusement que Jacques Migant n'a pas dit que c'est au Bloc républicain qu'on a fait un sondage qui appelle... Encore qu'il a dénié le Bloc républicain en disant que le Bloc républicain se fonde dans l'IP. Vous avez oublié aussi ça. Il l'a dit publiquement. En tout cas, ce qui est sûr est... En tout cas, moi, je pense que Jacques Migant est libre de ses expressions. Il n'a fait qu'appeler le président Patrice Talon à un troisième mandat. Il ne force pas la main encore... Il n'a même pas le pouvoir de forcer la main au président Patrice Talon d'être candidat à un troisième mandat. C'est un citoyen qui parle... Qui parle, qui donne son opinion. On devait le lui accorder. Et je crois que il revient au président Patrice Talon donc d'apprécier ce que chacun dit et donc de prendre une décision. C'est vrai que Théodore Olo a voulu donner une leçon à Patrice Talon de faire comme son homologue du Niger. Mais je dirais aussi là qu'il ne revient pas au président et au professeur j'allais dire Théodore Olo de donner donc des leçons à Patrice Talon. Je crois qu'il est suffisamment mûr et qu'il est suffisamment responsable pour savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Encore que quand nous parlons de Théodore Olo écoutez, l'histoire nous apprend aussi que lui-même lui-même il n'y a pas longtemps que les 39 20 20 20 a fait beaucoup de bruit dans ce pays. Tout ça là ça veut dire que si on devait les mettre si on devait les classer ils ne sont pas loin l'un de l'autre. Il aura pris de la place à Miss Réter. En tout cas heureusement qu'il n'est plus président de la Cour conditionnelle sinon il serait s'autosaisi peut-être contre Jacques Mégan et il faudrait se donner le pouvoir de le dépasser. Il y a déjà un coup contre Jacques Mégan par rapport à ces décès. Merci. Ce qui est sur la Cour conditionnelle va trancher va donner sa décision mais je ne crois pas que ça suffit déjà pour lui montrer la porte de la prison. On peut considérer ça comme une heureux peut-être. Non mais ce n'est pas une heureux c'est une opinion. Une heureux Une opinion constitutionnelle Si ça existe. Merci beaucoup les gars le dernier sujet et je parlais plutôt d'un plaisantin après la législative la FCBV a reconquillé les 70% des populations et je ne comprends pas Gaspard Yamoussi Paul Moukwe veut quoi encore ? Qu'est-ce que vous voulez comprendre ? Vous n'êtes pas dans l'arène politique. Le monsieur C'est qui vous parlez de qui ? Vous avez dit Paul Moukwe Je prononce avec vous monsieur Paul Moukwe Et puis encore une fois la grille a titré sur lui cette semaine il est le chef de file actuel de l'opposition puisque le chef de l'État prend pratiquement tout son temps pour enterriner les résultats des dernières législatives en désirant qui de droit comme chef de file de l'opposition. Maintenant c'est un homme politique et je crois qu'entre temps par rapport à un certain nombre de choses à un certain nombre d'aspects il a pu obtenir quelques élus c'est d'ailleurs ce qu'il a conféré le titre de chef de file de l'opposition. Maintenant l'élection qui a suivi ne lui a pas permis n'est-ce pas d'avoir les mêmes résultats sinon plus. il se table sur un certain nombre d'aspects en disant oui il y a eu je crois 28% de l'électorat qui se sont déplacés pour les législatives et qu'il y a 62% d'indécis et son ambition désormais c'est aller à la chasse de ces 62% de l'électorat en espérant ainsi renverser pourquoi pas la tendance politique dans le pays. Je crois que ça ne suffit pas pour faire de lui un plaisantin. Il faut rêver et Paul Rompuy aujourd'hui rêve n'est-ce pas j'espère qu'il a les moyens de réaliser son rêve moi je pense que c'est une ambition légitime de Paul Rompuy c'est une ambition légitime de la FCBE et maintenant est-ce qu'il va tuer les démocrates de Boné Yaï est-ce qu'il va tuer l'UPR le renouveau et le bloc de Passé Salon M.P.L.U.D.B.M. M.P.L.U.D.B.M. on peut parler d'abord on parlait sérieusement on parlait sérieusement on n'a même pas cité c'est pas dit c'est vous qui avez commencé par non c'est des partis constitués non oui mais quand on parle sérieusement je crois qu'il faut d'abord laisser ces partis là quand on aurait fini quand on va rentrer dans les blagues là on va commencer vous êtes méchant j'ai choisi d'être méchant en particulier avec ces partis ces partis aussi peuvent avoir l'ambition mais leur ambition c'est peut-être de dépasser la FCBE à 2762% Achille le sous très rapidement oui mais bon écoutez Paul Rompé il dirige un parti politique qui devrait logiquement se donner des ambitions et je crois que c'est normal de vouloir donc devenir la première force politique du pays jusque là on n'a rien à lui reprocher seulement que nous l'attendons nous l'attendons sur le terrain nous l'attendons nous attendons qu'il travaille véritablement à justifier effectivement qu'il est vraiment un stratège politique et qu'il a réussi peut-être là où tout le monde a échoué parce que je ne sais pas si un parti qui est dans les creux de la vague comme il l'est actuellement peut se permettre de se donner des ambitions aussi folles parce que c'est trop rêvé c'est vraiment trop rêvé et donc nous attendons de voir ce que cela sera au thème donc du travail il n'a rien fait donc nous sommes en train d'apprécier allez-y doucement nous apprécions la possibilité pour lui donc de réaliser ce rêve là qu'il a annoncé c'est vrai 62% de Béninois ne sont pas allés voter mais cela ne veut pas dire que 62% de Béninois sont contre tous les partis politiques qui étaient aux dernières élections encore que dans son parti CBE était aussi faisait partie des partis qui avaient compétit pour ces élections là ça veut dire quelque part que si on devait poser logiquement le diagnostic on devait commencer d'abord à se demander pourquoi en tant que parti politique à cette compétition là on n'a pas eu les faveurs de ces 62% et c'est maintenant qu'on veut aller bon peut-être qu'ils ont des arguments qui vont leur permettre d'amener ces Béninois là à le faire davantage confiance désormais seulement que je voudrais le dire que le premier qui doit aller convaincre c'est plutôt leur ami qu'ils ont laissé sur le carreau au dernier au dernier jour l'ancien président l'ancien candidat à la présidentielle Iréné Acosta non mais je suis sérieux parce que c'est lui d'abord qu'il il a dit que si ses amis on lui a demandé que ses amis l'ont laissé sur le carreau il a dit eux-mêmes ils n'y n'ont pas non ils n'y n'ont pas non ça n'a pas ça n'a pas raté donc bon nous attendons quand même vous savez là où c'est bon c'est bon parce que un parti politique doit animer la vie politique et je crois qu'au sorti de cette assise du parti FCBE ça va permettre de les voir sur le terrain et de constater que bon la vie politique au Bénin en fait l'activité politique au Bénin a désormais pris une certaine importance par rapport à ce que nous avions l'habitude de voir parce que quand on finit les élections ça fait à d'autres élections pour que les partis politiques ne commencent pas à s'agiter il va nous donner de la matière et ça va permettre à Guéritivy d'avoir beaucoup de titres merci beaucoup c'est définitivement terminé à ce que vous entrez en conclusion d'abord je voudrais vous souhaiter un bon mois de jeûne à vous et à toute la communauté musulmane de Porte Nouveau à tous nos amis qui nous suivent tous les vendredis et je souhaite aussi à l'équipe de Guéritivy Monde bonne suite pas seulement de mots il faut envoyer les colis à la maison on a dit jeûne quand on a dit jeûne on ne mange pas quand on est à moi on ne mange pas d'accord merci gardez vos mots alors on va remercier à présent ceux qui ont fait l'actualité non je voudrais d'abord souhaiter c'est important pour moi de jeûne à toute la communauté musulmane je commencerai par la communauté de ce plateau merci du Porte Nouveau du Bénin et du monde entier maintenant pour ce qui concerne l'actualité c'est surtout le malaise qui retient les attentions et sur cette question là je pense que le président Patrice Talon je ne sais pas qui la concerne je ne sais pas si c'est de lui-même mais apparemment il a fait un mauvais casting par rapport au médiateur de la République et tout ce qui se passe je pense que le chef de l'État doit y jeter un coup d'œil donc je remercie le médiateur pour avoir fait l'actualité en faisant partie les cadres un à un de sa raison vous permettez je voudrais je voudrais souhaiter je voudrais au nom du plateau souhaiter à quelqu'un de particulier un bon mois de jeûne il s'appelle DG DG bon en tout cas DG il faut dévoiler ah d'accord il va se reconnaître voilà c'est terminé pour ce numéro Pascal un sourd un mauvais casting voilà selon Gaspard à Giamma aussi on va revenir dans les semaines à venir c'est vrai que l'on a vu cette actualité voilà c'est définitivement terminé merci à toute l'équipe de réalisation merci à Alphonse Botton Kabirou Adjadid Patrice Ayonton rédacteur en chef maison Charles Alban Daoui secrétaire de rédaction Latifat Kouenou sans oublier un invité spécial Geoffroy Roussa Geoffroy Roussa c'est bien ça au conseil au conseil voilà merci beaucoup il était donc dans nos studios pour prendre part à la supervision générale à la supervision générale de ce numéro de votre émission les grandes contradictions merci donc une fois encore Geoffroy Roussa en tout cas il vient de passer une 30 bonne minute par ici il faut rajouter qu'il est le directeur de publication le tout puissant directeur de publication du journal du journal du journal du journal le DP du quotidien du journal beaucoup de pubs pour Geoffroy Roussa j'espère que à la fin de l'édition il va prendre part de services commerciaux voilà mesdames et messieurs ce numéro a été préparé par l'ensemble de la rédaction à vendredi prochain les grandes contradictions les grandes contradictions les grandes contradictions les grandes contradictions une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro Gaspard Adyamosi et Achille Wousseau les grandes contradictions c'est tous les vendredis sur Guerritte TV Monde les grandes contradictions